Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau kit. Alors là j'en sors plusieurs coups sur coups, mais c'est un peu le hasard du calendrier. Entre les projets que je fais seule, les collabs et tout ça, je ne suis pas toujours maîtresse du calendrier. Donc aujourd'hui, il sors un kit sur lequel je travaille depuis longtemps. Je ne travaille pas vraiment dessus depuis si longtemps, mais en tout cas il est sur les rails, on va dire, depuis plus d'un an. Mathilde qui travaillait pour moi avant m'a dit il y a quelques jours « Ah enfin, ça va enfin se faire ! » Oui, ça y est, enfin il sort. On a enfin pu vraiment se plonger dans le projet et c'est un projet assez dingue et qui colle vraiment parfaitement avec ce que j'aime dans mon travail. On va y aller étape par étape. Donc ce kit, c'est une collaboration, c'est une création que j'ai faite seule, mais en collaboration avec le musée des Grenadières qui se situe dans le 42 à Servières, un peu au milieu de Nupart, pas très loin de là où moi je suis originaire. Et si vous êtes dans ce coin-là, donc plutôt entre Dijon, Bourges, Nevers, un peu par là, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment un lieu de mémoire qui a été fait pour mettre en lumière tout le savoir-faire des Grenadières. Ça c'était pour le contexte, comment et pourquoi est née ce kit. Dans ce musée, vous pouvez également prendre des cours, il y a des ateliers pour apprendre à faire de la broderie or. Ce lieu, il a été créé pour perpétuer la tradition de la broderie or. La broderie or, qu'est-ce que c'est ? C'est de la broderie qui est faite avec des matériaux un peu nobles, comme ceci, du jason et des canetis principalement. Et avec ça, on faisait les emblèmes militaires, de la gendarmerie, de la SNCF, de la marine nationale, tout ça. Les Grenadières, ce sont donc ces femmes, parce que c'était un métier de femme qui aujourd'hui est réintroduit, mais plus à titre mémorial. Même si je crois qu'il travaille toujours sur des commandes un peu haut de gamme, parce que c'est vraiment un savoir-faire très particulier et très riche sur plein d'aspects. Et donc ce musée, c'est d'abord un lieu de mémoire, pour honorer donc la mémoire de ces femmes, qui en plus de tout le reste qu'elles faisaient dans leur vie, dans leur quotidien, toutes les tâches qu'elles pouvaient accomplir, pour améliorer leur quotidien et pour gagner un peu plus d'argent, elles faisaient donc de la broderie or, dans ce village qui était très connu pour ça. Donc la broderie or s'était pratiquée dès le XVIe siècle, et ça a perduré comme ça sur plusieurs siècles, pour vraiment connaître un début de déclin à partir des années 50-1950. Donc voilà, on voit parce que l'optimisation, parce que la révolution industrielle, parce que la mise en place de nouveaux savoir-faire, de délocalisation, de perte de la valeur artisanale, et tout ce genre de choses, ont fait que cette pratique et cet art de la broderie or, s'est complètement perdue dans l'usage qu'on pouvait en faire au quotidien. Ce kit, il a été pensé pour donc honorer ces femmes, et à travers ces femmes, il y en a une qui a été choisie, parce que bah, faut bien commencer quelque part, et donc c'est Amy. Amy, je vous la présente, elle est ici. C'est sa famille, ses petites filles, qui nous ont très gracieusement et généreusement offert le droit de travailler sur l'image de Amy, et donc c'était très important pour moi, comme pour le musée, de la mettre le plus en valeur possible, tout en mettant surtout en valeur, en plus d'elle, en tant que personne, et pas en tant qu'anonyme, genre, ah, l'hébrodeuse, non, là c'est l'hébrodeuse à travers Amy, qui est une vraie personne, qui a vraiment existé, avec une vraie histoire, qui lui est propre. Je ne connais pas toute son histoire, mais dans le livret explicatif qu'il y a dans le kit, vous retrouverez un petit texte écrit par ces petites filles, qui sont aujourd'hui, bah plus si petites que ça, puisque Amy est née en 1900, et elle est décédée en 1960. Voilà, donc vous aurez au moins, cette femme qui va vous regarder tout le temps, vous allez faire votre projet, vous allez faire ce qu'elle était en train de faire, à sa table de travail, c'est pas une anonyme, c'est pas n'importe qui, c'est une femme avec qui moi, je vous invite à avoir un dialogue intérieur, vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'ai beaucoup aimé passer du temps avec elle, en tête à tête, parce que j'ai fait des prototypes, j'ai passé beaucoup d'heures, on a passé beaucoup d'heures ensemble avec Amy, c'est important pour moi, que ce soit quelqu'un d'incarné. J'espère que je ne vous ai pas dit trop de bêtises, quand même, sur les grenadières, quand même, je vous mets quelques images, vraiment impressionnantes du travail qu'elles pouvaient faire, et qui méritent vraiment d'être connues et reconnues, et elles étaient vues comme de vulgaires, couturières et faiseuses, alors que c'est des vrais doigts de fées qui peuvent créer des choses pareilles quoi. Ce kit rentre dans ma série des kits des femmes au travail, que j'ai aussi appelé Women at Work, que j'ai commencé sans le savoir l'an dernier, avec la sardinière. Le kit de la sardinière, il a été créé pour le musée de Marseille, le Mucem, à l'occasion de l'exposition Fashion Folklore, sur comment les habits traditionnels régionaux ont influencé le monde de la haute couture. C'était donc mon premier, sans le savoir, de cette série des femmes au travail. Et sorti là, très récemment, le mois dernier, le kit des ouvrières, et en fait j'avais pas complètement calé le truc quand j'ai commencé la production des kits. Ce qui fait qu'il s'appelle à l'usine, mais en fait après la sardinière, les ouvrières, vient la grenadière. Et donc là ça prend tout son sens, n'est-ce pas ? Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une collaboration avec la maison des grenadières. Ça fait longtemps que je veux travailler la broderie or. Si vous me suivez, vous savez que j'y mets un peu le pied, comme ça je goûte un peu l'eau du bout des orteils depuis un petit moment où j'en mets ponctuellement, sans trop savoir comment faire dans certaines réalisations, comme ce portrait de Klimt que je vous mets en photo, ou cette broderie que j'ai faite à Noël, ou encore sur cette broderie en soutien pour le combat des libertés en Iran. Voilà, donc moi c'est un outil, la canti, qui me travaille depuis longtemps. Et je m'en faisais une montagne. Je ne me disais jamais je pourrais faire un kit dessus parce que c'est beaucoup trop technique. Alors oui, c'est technique. C'est une technique à part entière. Je ne vais pas vous mentir. Moi dans mon kit, comme d'habitude, je vous le propose de façon on va dire le moins académique possible. Oui, je vous donne du savoir. Oui, je vous donne les bases. Après, mon but c'est de ne pas vous faire peur avec et que vous preniez plaisir à faire votre projet. Toutefois, si vous voulez approfondir vos connaissances, moi je vous conseille ce kit qui vient de chez Artesan. Est-ce qu'il est toujours dispo ou pas ? Je ne sais pas. Je sais que les cours, eux, sont toujours commandables sur leur site. Je vous mettrai donc le lien ici dans le petit vers le crash test que j'ai fait sur ce kit. Et puis, vous avez également ce livre qui est un peu la référence. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui m'a été très généreusement offert par la Maison des Grenadiers. qui regorge d'énormément de savoir-faire, d'astuces, de questions, de réponses, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez approfondir vos connaissances en broderie or, vous pourrez les trouver là-dedans. Moi, je le trouve un petit peu classique, un petit peu fermé. Et ce n'est pas comme ça que moi, j'aime faire de la broderie. Mais c'est aussi un passage très intéressant pour appréhender cette technique. Ce kit de la Grenadière, il est donc disponible dès aujourd'hui en précommande sur mon site. Il sera retrouvé au Musée des Grenadières tout l'été. N'oubliez pas que je vais faire la boutique du 1er juillet au 15 septembre. Vous pouvez passer commande cet été. Si vous le voulez, rien ne sera posté avant le 15 septembre. Qu'on s'entende, parce que je vais être un petit peu occupée cet été. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à cette vidéo. Pour ce qui est de ce projet en soi, la semaine prochaine va sortir la vidéo tutoriel qui va vous accompagner comme un cours complet, que ce soit sur la partie broderie ou sur la partie broderie or. Si vous n'avez jamais touché d'aiguille, vous pouvez très bien commencer par ce projet. Comme vous le voyez, c'est un projet jaune, donc c'est un projet guidé. Ce qui veut dire que ce qui est à broder est directement imprimé sur la photo. Vous n'avez qu'à suivre. Si vous savez déjà broder, vous pourrez toujours aller plus loin. Comme maintenant, je vous montre une photo d'une des premières versions que j'ai fait du portrait de Aimée où j'en avais rajouté peut-être un peu trop. Donc ça a été enlevé pour la suite du projet. Vous pouvez très bien commencer par ça. Faites-vous confiance. Prenez votre temps. La canetisse est très fragile. Mais au-delà de ça, ce n'est pas compliqué à utiliser. Il faut juste le faire patiemment et avec les bons outils. Évidemment, tout ça sera détaillé dans le tutoriel. Je vous mets également quelques petites images pour vous teaser un peu le tutoriel et les techniques qui vont être abordées dans ce projet. Il y a un petit peu de broderie. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour s'amuser et pour ramener un peu de pètes et de couleurs au projet parce que ça, c'est ma marque de fabrique et c'est mon truc à moi. Donc c'était un peu hors de question qu'il n'y ait pas du tout de broderie. Donc dans le kit, il y aura du point d'araignée, du point de nœud et du point de bouclette. C'est tout. Vraiment la base de chez base. Des points très très simples que vous connaissez déjà sûrement. Par contre, après on va détailler vraiment toutes les étapes de la broderie or. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche et des fourmis dans les doigts en attendant de pouvoir broder ce kit. Vous pouvez le précommander dès maintenant et ce sera posté, je l'espère, au 15 juin. On va dire, entre le 15 et le 20 juin, les premiers kits pourront enfin partir. J'attends juste les livrer sinon j'ai tout le reste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour découvrir tout le tutoriel et puis n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je suis là pour ça. Tant que je peux y répondre, je répondrai. Ne vous prenez pas la tête. Prenez plaisir. Même si ça vous fait peur, c'est que de la broderie. Je vous le dis à chaque fois pour chaque projet. Mais vraiment, même là avec des matériaux aussi nobles que la canne-tille et le jaseron, prenez plaisir avant tout. C'est à ça qu'on reconnaîtra que votre projet est réussi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc, etc, etc. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.